Bonjour à tous, moi c'est Fauché Véjean de la classe de seconde C1 au collège de la retraite. Nous les élèves du club Pangaya, nous avons décidé de faire un scénario sur le deuxième enjeu qui porte sur l'environnement. Mais moi personnellement, je vous parlerai de la pollution automobile. Nous avons remarqué aujourd'hui que notre environnement ne cesse d'être dégradé par les automobiles qui rejettent dans la nature des gaz toxiques provenant des moteurs, des outils usés qui rejettent dans la nature des essences, des huiles de graissage qui polluent notre environnement. Nous avons aussi la qualité et l'embonance des véhicules qui contribuent aussi des facteurs de dégradation de notre environnement. Ainsi, si rien, l'État doit prendre la situation en main, d'abord en mettant à disposition de tous des bus de cranson en commun pour faciliter le déplacement d'un angle en eau en réduisant le taux de pollution de notre environnement. Nous, les véhicules doivent aussi fonctionner avec des moteurs électriques, car les moteurs utilisés quotidiennement rejettent dans la nature des gaz qui fragilisent nos recouches des zones et décrivent d'autres atmosphères. L'État doit réduire le nombre de véhicules dans nos routes et j'ai bien peur que si rien n'est fait, d'ici quelques années, il n'y aura plus aucun signe de visiteur. Bonjour, je suis l'Eleven Chamborne. Là, je vais vous parler des matières plastiques et de leur impact sur l'environnement. J'ai décidé pour cela de vous promener dans une poubelle. Si, par exemple, nous décidons de faire une agriculture sur un sol couvert, couvert de cette matière, parce qu'il vient de cette bouteille, il serait difficile pour nous d'avoir une bonne production, vu que les matières plastiques empêchent la pénétration des racines dans le sol, ce qui causerait un grand handicap, non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour le développement de la société. Parce qu'il faut pratiquement 400 ans à l'eau plastique pour se décomposer. Pour pallier au dépôt de toutes ces ordues dans nos rues, nous pourrons, par exemple, encourager le recyclage. Parce qu'il y a certaines matières qui sont très difficiles, qui se décomposent difficilement. Donc, il faudrait encourager les populations, bien les sensibiliser sur le recyclage. Ou, pour faire plus simple, mettre des bacs à ordues un peu partout, de telle en sorte, de telle enceinte que nous puissions les jeter dans les ordues plutôt que dans nos rues. Comment il fait chaud ici, comme ça ? Nous m'amons tout, mais c'est parce qu'on a coupé nos oiseaux. Ah, non ! On a coupé ça quand, comme ça ? C'est l'élément par an, les congés de Noël. Qu'est-ce qu'on va donc faire ? Non. Mais nous devons quitter là pour aller... S'asseoir là-bas. Non, parce que la végétude va être dégradée. Mais que devons-nous donc faire ? Plantons un arbre, ce sera bien, ce sera bien. C'est même vrai, il faut qu'on revienne demain. Il faut que demain, on revienne planter l'arbre. Nous avons donc décidé de planter un autre arbre qui va remplacer un autre grand arbre qui a été coupé. Vous le voyez, mes camarades sont arrivés à créer un coup dans lequel nous avons replanté un arbre qui va nous servir d'abri. Le geste que nos camarades sont en train de poser est très important. Premièrement, ce futur arbre, par le phénomène de la photosynthèse, va rejeter le dioxygène qui sera utile à l'homme. Le deuxième avantage de cet arbre, c'est que cet arbre va nous protéger contre les rayons solaires. Nous avons pu voir dans le sketch précédent nos amis qui avaient tellement chaud parce que les rayons solaires les frappaient directement. Au vu de cette analyse, nous pouvons dire qu'il faudrait encourager le reboisement plutôt que la déforestation parce que cet arbre que nous venons de planter pourra, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie des élèves au collègue de la retraite. Merci. 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 Merci.